Non, moi, je ne suis pas allée voir le clip. Honnêtement, j'ai pianoté, j'ai vu que c'était disponible, mais je fais toujours comme ça. Je dis « Ah, c'est disponible, j'irai te voir quand je voudrais, mais pas là. » Moi, je ne voulais pas m'influencer. Quand j'ai lu le scénario, j'ai dit « Putain, c'est hyper bien, on dirait une histoire vraie. » Et donc, le réalisateur, Amadou Mariko, m'a dit « Mais c'est une histoire vraie. » Je dis « Ah, mais c'est chiant, mais c'est pour ça que c'est si ancré dans la réalité, en fait. » C'est ça qui nous a plu. Le côté haut en couleur, le côté très solaire. Moi, j'aime bien le côté solaire en disant qu'on parle d'un cacabouille, parce que vraiment, pour le coup, on est dans le côté choc. Et puis, comment on transforme la chose. C'est cette écriture et le parcours de toutes ces personnes qui se rencontrent, la sororité, les femmes, le combat, la lumière du quartier, les hommes qui les accompagnent, parce que même s'il n'y a pas la caméra sur eux, ils sont aussi présents. Donc voilà, c'est tout ça qui m'a plu dans le film. Je pense qu'elle peut gifler comme Fanta, mais petite tapette, longtemps. Fanta, elle fait comme ça, à tête, déboîtée la tête, mais elle fait comme ça, ce qui peut être très, très chiant et long. C'est énervant. Ça, voilà, c'est mon dingue, parce qu'elle peut te rendre dingue, voilà. Donc voilà, ça, je connaissais son travail. Et puis, Zao, bien sûr, qui ne connaît pas Zao, très grande, belle et grande chanteuse et d'une générosité. Et puis, c'est sa première partition au cinéma. Et en fait, moi, je me dis, ça y est, je suis ancrée dans son histoire, parce qu'elle va monter, descendre, gagner des Oscars. Son premier film, c'est avec moi. Non, rapper. Ah oui, rapper. Et puis, quand les enfants montent un peu, on se calme et puis ils redescendent. Mais rapper, c'est pas... Oui, rapper, oulala. Pardon à tous les rappeurs. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ? Non, il n'y a pas de mâle, non. C'est bien que tu fasses un mando honorable comme ça. C'est dur, franchement. Tu désips là et t'ouvres. Et tu dis, regardez, voilà ce que j'ai à l'intérieur. D'ailleurs, pour moi, c'est ça le rap, quoi. Encore plus qu'une petite pop acidulée venue de Arcachon, tu vois. C'est vraiment... Pourquoi Arcachon ? Mais parce que, tu vois, c'est genre sensible et gna gna gna, on va faire du surf, on ne se rend pas compte, on a les cheveux qui blondissent en été. Il n'y a pas cette âpreté, cette dureté qu'il y a dans ce qui est décrit dans la plupart des textes de rap, un quotidien qui n'est pas forcément évident. Donc, pour moi, c'est vraiment un grand cadeau de la part des rappeurs que de nous livrer cette intimité-là. Pour l'instant, on va déjà vous laisser découvrir ça sur Spotify, sur... Streamer. Streamer, streamer à fond. Streamer fort. Streamer fort. Et puis, quand vous allez streamer, peut-être que la Maison Mère Gaumont va réaliser Sony, ils vont vouloir un concert. Et là, je peux vous garantir qu'il y aura du kick, il y aura de la choré. Et vous avez vu Cardi B ? Vous n'avez pas encore vu Tagbodi ? La fatigue. Tu vois, nous, c'est la rue. Badada ! Quelle rue ? La rue, là ! Entre le Franprix, au carrefour. Mais oui, à côté du tabac, chez la Manou. On a appris. On a appris. Comme du cardio. Cardiobi. Ouais. On a appris. On a appris. Avant même le tournage, on avait déjà les morceaux et les musiques. Donc, on s'est entraînés. Et puis, vraiment, merci à Pazao pour sa patience. Parce qu'avant le tournage, donc, normalement, on se découvre sur un plateau. Là, elle nous a découvert dans son studio. Non, mais je ne sais pas. Ah, je ne crois pas. Fais-moi confiance. Je dis que ça, c'est bon et tout. Bon, on va refaire parce que je trouve que le A, on ne l'entend pas bien. Tu vois, c'est, voilà. Donc, merci, merci à elle de sa patience et de sa disponibilité. Elle est allée se faire coacher. Elle est venue. Elle a eu cette intelligence aussi quand des fois, on me disait techniquement, vas-y, mets-toi comme ça et tout. T'as accepté. Mais dans notre métier, il y a des fois, il y en a qui n'acceptent pas. Même ceux qui sont plus aguerris à ce métier, ils disent, aguerris, pardon. À ce métier, ils disent, elle ne sait plus qui est pour l'espoir. Donc, on est censé normalement s'aider, se donner des tips, comme on dit. Mais il faut encore avoir envie de recevoir les tips. Donc, oui, elle nous a coachées. Mais nous, on ne peut pas se dire qu'on l'a coachée. Elle est venue, elle était déjà dedans. Elle avait bossé en amont. Donc, elle a accepté. Mais elle était prête. Elle était prête à monter sur le ring. De faire en sorte que tout le monde se sente concerné. Je trouve ça beau, moi. Que tout le monde voit les quartiers dans une autre couleur que le côté grisonnant qu'on a l'habitude de voir. Ça, ça me plaît. De voir, enfin, un film où la caméra est posée sur ces femmes qu'on ne voit pas habituellement. Les mamans. Ou alors, quand elle les voit, elles sont dans un second plomb. Après, le paternel comme ça, au-dessus de sa calvitie. Ah, mais il y avait une femme derrière. Voilà. Donc là, pour le coup, c'est là qu'ils sont posés. On les voit derrière les chignons qu'il y a des hommes. Mais voilà. Donc, c'est tout ça. C'est le côté moderne. Et toutes ces femmes qui se battent au quotidien. Qu'elles soient au Canada, à New York, 7e, 16e, sarcelles. Elles se battent pour leurs enfants. Et c'est elles qui font cette société.